Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis un peu malade aujourd'hui, alors je m'excuse par avance, je vais peut-être un peu parler du nez, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous, mais en tout cas, je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui en votre compagnie pour parler d'un concept de Moni El Kaim, qui est le concept de double contrainte réciproque. Alors, la double contrainte réciproque, qu'est-ce que c'est ? Pour rappeler, c'est un concept que vous allez trouver dans le livre « Si tu m'aimes, ne m'aimes pas » de Moni El Kaim. J'en avais déjà parlé un petit peu dans une précédente vidéo, mais en fait, un des concepts les plus importants, c'est vraiment celui-là. Il est tellement important qu'en fait, le titre du livre est lié à ce concept. Comme d'habitude, si vous voulez aller un peu plus loin et lire le livre, je vous mets un lien directement dans la description de la vidéo. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet et parler de ce qu'est la double contrainte réciproque, il va d'abord falloir qu'on passe par deux étapes. La première, ça va être de définir qu'est-ce que c'est la double contrainte, tout simplement. Et la deuxième étape, ça sera la définition de deux concepts, qui sont le concept de construction du monde et le concept de programme officiel. Ce concept de double contrainte, on en a déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo, mais je vais vous faire une petite piqûre de rappel, très simplement pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Ce concept de double contrainte, en anglais, il s'appelle le concept de double bind. Avant de faire la vidéo, d'ailleurs, par simple curiosité, j'ai tapé le double bind sur YouTube, voir un petit peu les vidéos qui sortaient. Et je pense que les 15 ou 20 premières vidéos sont des vidéos de Fortnite, d'un jeu vidéo. Donc j'imagine que le double bind, ça doit vous parler si vous êtes un joueur de Fortnite. En ce qui me concerne, ça ne me parlait pas du tout. Je vais vous parler du double bind tel que l'envisagé les thérapeutes de l'école de Palo Alto. Selon Jay Haley, qui est une des personnes qui a théorisé ce concept de double contrainte, la double contrainte ou le double bind est composée de trois éléments. En fait, le premier élément qui est très important, il est lié au fait qu'une relation de double contrainte, ça ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une relation qui a une valeur affective très importante pour les deux protagonistes. Donc en fait, ça va s'inscrire uniquement dans une relation qui va être une relation, par exemple, entre un parent et un enfant, une relation dans un couple ou une relation entre deux amis proches. Donc vous voyez, il faut vraiment que la valeur affective de la relation qui est en cours soit suffisamment importante pour qu'on puisse parler de double contrainte, pour qu'une double contrainte puisse se manifester dans la relation. Le deuxième élément très important de la double contrainte, c'est que dans cette relation, qui a une valeur très importante au niveau affectif pour les deux protagonistes, il y en a un des deux qui va délivrer un message de deux types dont l'un et l'autre se contredisent. Ça pourrait être par exemple le contenu informatif ou verbal du message qui vient délivrer une information, mais la manière dont est délivré ce message vient donner ou semble venir donner une autre information. Je suis une vraie petite cochonne. Aïe ! C'était Robin Cherbatsky en direct pour Métro News One. Un des exemples qui est donné par les thérapeutes de l'école de Palo Alto dans leur ouvrage Une logique de la communication, ils prennent l'exemple d'une maman qui dirait à son enfant « Viens t'asseoir sur mes genoux », mais dans la manière dont elle le dit, l'enfant a toutes les chances de comprendre qu'il vaudrait mieux qu'il reste à l'écart. Donc le message informatif, ce serait « Viens t'asseoir sur mes genoux », mais peut-être que dans la manière de délivrer le message, il y a une contradiction. Et l'enfant pourrait tout à fait comprendre que sa mère lui demande de venir s'asseoir sur ses genoux, mais que s'il le fait, à ce moment-là, elle sera contrariée. Pour vous l'illustrer, ça pourrait être par exemple si je le dis en même temps que tout mon langage non-verbal est complètement fermé, si je suis un peu de biais, par exemple que mon enfant est là-bas, que je suis tourné dans l'autre sens et que je dis « Bon, allez, viens t'asseoir sur mes genoux si tu veux ». Vous voyez, je ne donne pas franchement l'impression, en le disant de cette manière-là, d'avoir envie que mon enfant vienne sur mes genoux. Et enfin, le troisième élément qui compose la double contrainte, c'est que le récepteur du message est dans l'incapacité de définir à quelle partie du message est-ce qu'il doit répondre. Donc pour résumer, en premier lieu, il faut qu'il y ait une relation affective suffisamment importante pour que la personne ait envie de faire plaisir à son interlocuteur, pour qu'elle ait envie de répondre au message. La deuxième chose, c'est que le message qui est transmis est un message qui puisse être compris de deux manières différentes. Et enfin, le troisième élément, c'est qu'il est impossible pour la personne qui doit répondre de savoir à quel message est-ce qu'elle doit répondre, le message verbal ou le message non-verbal, par exemple. Je vous rappelle que les thérapeutes qui ont conceptualisé cette notion de double contrainte, ils l'ont fait dans une étude qu'ils menaient à propos de la schizophrénie. Et donc du coup, ils en sont arrivés à la conclusion que peut-être que certains patients schizophrènes seraient des patients qui auraient été fortement soumis à des communications qui étaient marquées par de la double contrainte. Ça, ce sont des études qui ont été menées dans les années 50. Depuis, on a fait beaucoup plus de recherches sur la schizophrénie, donc on sait que c'est bien plus complexe que ça. Mais je vous explique un petit peu l'origine de cette conceptualisation pour que vous puissiez la placer un petit peu au niveau historique. Donc ça, c'est le concept de double contrainte. On va maintenant venir parler de double contrainte réciproque. Et en fait, si je dois le schématiser, ça voudrait dire que les deux personnes qui sont prises dans la relation émettent des messages qui provoquent de la double contrainte d'un côté comme de l'autre. Pour pouvoir expliquer le concept de Moni El-Kaim, il faut expliquer deux autres concepts, comme je vous le disais au début de la vidéo, le concept de construction du monde et le concept de programme officiel. Cette notion, ou en tout cas cette dénomination de construction du monde, elle n'est pas apparue tout de suite dans les travaux de Moni El-Kaim. Mais elle est arrivée un peu plus tard. Initialement, si vous lisez les premiers livres de cet auteur, il va plutôt parler de cartes du monde. Il parle des concepts de cartes et de territoires. En fait, ces concepts-là, il voulait dire que peut-être qu'il y avait un territoire, qui est en fait un territoire psychique, un territoire affectif, un territoire relationnel, et que nous tous, nous nous construisons donc une certaine forme de représentation de ce territoire-là, qui correspond en fait à l'ensemble de nos systèmes de pensée, à la manière dont on va interpréter les situations, les choses qui nous arrivent. Il en est venu à s'éloigner progressivement de cette notion de carte et de territoire, en se disant que finalement, est-ce qu'il existe vraiment, ou en tout cas, est-ce que c'est intéressant de se dire qu'il existe un territoire objectif dont la carte ne serait qu'une représentation plus ou moins complète ou plus ou moins élaborée ? Et puisqu'il considère que l'objectif de la thérapie est d'ouvrir l'éventail des possibles, il finit par se dire que le fait qu'il y ait un territoire objectif derrière n'a finalement pas tellement d'intérêt pour les thérapeutes. Donc il va préférer parler de notion de construction du monde, qui est en fait l'ensemble des systèmes de représentation d'une personne qui agit un petit peu comme le prisme à travers lequel elle va voir le monde et à travers lequel, du coup, elle va l'interpréter. Je vais vous donner un exemple absurde, mais si dans ma construction du monde, j'ai développé une représentation qui dirait que, par exemple, tous les bruns sont méchants, et bien à chaque fois que je vais rencontrer une personne qui a les cheveux bruns, je vais avoir tendance à interpréter ses comportements comme étant des comportements hostiles à mon égard. Donc on voit bien à ce moment-là à quel point ma construction du monde vient agir comme un filtre à travers lequel je vais percevoir la réalité. De la même manière, si jamais j'ai été abandonné dans mon enfance, je vais peut-être développer une construction du monde dans laquelle les personnes qui sont les plus proches sont aussi les personnes qui vont m'abandonner. Et donc du coup, je vais avoir tendance dans ma lecture du monde, dans ma lecture de mes futures relations, à interpréter tous les messages qui pourraient s'apparenter à des messages d'abandon comme étant des renforçateurs de mon système de croyance, de ma construction du monde. Donc je vais avoir tendance à donner plus d'importance à tous les éléments, à tous les petits indices qui renforcent cette construction du monde, et à donner moins d'importance à tous les éléments qui tombent en dehors de cette construction du monde, et donc à les laisser dans l'ombre de ma conscience. Cette idée-là, c'est une idée qui est beaucoup utilisée par tous les thérapeutes qui utilisent beaucoup l'approche narrative notamment. Parce que dans l'approche narrative, si je simplifie à l'extrême, on vient dire, cette construction du monde-là, c'est une construction qui est faite de plusieurs histoires, d'assemblages d'histoires que je me raconte à propos de moi, à propos de ma vie et à propos de mes relations. Cette manière en fait pour Moniel Caïm de se décaler de la notion de carte et de territoire vers la notion de construction du monde, en fait, elle fait preuve surtout d'une grande sagesse et d'une grande modestie. Parce qu'en fait, ce qu'il vient dire, c'est que si une psychothérapie réussit, ça n'a aucun rapport avec le fait que le thérapeute soit arrivé à aller chercher une quelconque réalité, en fait, ça a juste rapport avec le fait qu'il ait proposé quelque chose qui, d'un seul coup, fasse sens et du sens pour les personnes auxquelles il l'a proposé et qui viennent provoquer un changement. De la même manière, quand il vient parler de son concept de double contrainte réciproque, il en parle de manière très humble et très sage, dans le sens où il ne vient pas dire que ce concept, il correspond à une réalité de la relation qu'il a en face des yeux, il dit juste que, pour lui, c'est un concept qui peut être très opérationnel dans le sens où il peut amener les gens à voir la réalité d'une manière différente et donc à provoquer un changement pour eux qui soit un changement qui aille vers un apaisement. L'autre concept dont il faut que je vous parle avant de parler de la double contrainte réciproque, c'est le concept de programme officiel. Celui-là, il est très simple, le programme officiel, c'est la demande explicite que je vais faire à l'autre. Donc, en gros, qu'est-ce que je demande à l'autre ? Comment je lui demande de répondre à mes besoins ? Donc, en fait, Moni El-Kaïm, il explique très bien qu'il en est arrivé à cette conceptualisation après plusieurs séances, notamment des séances de thérapie de couple, et il va donner l'exemple d'une séance en particulier qui lui a donné l'intuition de ce concept. C'était une séance dans laquelle un des membres du couple avait une demande explicite. Sa demande explicite, c'était « aime-moi ». Donc, son programme officiel, c'était « aime-moi ». Mais puisque cette personne avait été abandonnée dans son enfance et donc avait développé une construction du monde dans laquelle elle s'imaginait qu'elle allait être abandonnée, elle semblait en même temps envoyer un autre message qui était « ne m'aime pas ». Ce deuxième message serait donc une manière de renforcer sa construction du monde, surtout une manière de se protéger de l'abandon qu'elle imagine comme étant inévitable. Donc, en fait, si on regroupe cette double contrainte au sein d'une même phrase, elle pourrait se résumer ainsi « si tu m'aimes, ne m'aimes pas ». Donc, si tu tiens vraiment à moi, fais en sorte de répondre à ma construction du monde et de ne pas trop la mettre en danger. Donc, la réponse de l'autre membre du couple ne pourrait être que paradoxale parce qu'il ne pourra pas répondre aux deux injonctions en même temps. Et ce que nous dit Moni El-Kaïm, c'est que pour qu'un tel comportement s'ancre et surtout s'amplifie, il faut qu'il ait une fonction pour l'autre personne. Et c'est là où on va commencer à parler de réciprocité dans la double contrainte. Donc, il nous prend l'exemple de ce couple dans lequel la femme s'appelait Anna et le mari Benedetto. En fait, Anna, il lui est arrivé quelque chose quand elle était enfant, c'est qu'elle avait une relation très fusionnelle, très importante avec son père. Et lorsqu'elle avait à peu près 4 ans, au moment de Noël, son père n'est pas rentré à la maison le soir. Ce qui s'était passé en réalité, mais qu'elle a découvert bien plus tard, c'est que son père avait été arrêté par la police et que sa mère le lui avait caché. Mais ça, bien qu'elle l'ait appris bien plus tard, d'une certaine manière, le traumatisme était là. Et donc, elle, elle n'avait pas compris pourquoi son père n'était pas là le soir de Noël. Elle s'est sentie abandonnée. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à développer une représentation dans laquelle elle va commencer à se dire, j'ai vécu un abandon terrible. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai le sentiment que ça se reproduira toujours de la même manière et qu'il n'y a rien qui dure, ni dans l'amitié, ni dans l'amour. D'ailleurs, quand elle raconte ça dans la séance, Benedetto, son mari, viendra dire, un jour, elle m'a même dit, je suis persuadé qu'un jour, tu ne rentreras pas à la maison. Maintenant, nous allons parler de Benedetto parce qu'on a bien dit que pour qu'il y ait une double contrainte réciproque, il faut que le mécanisme qui se mette en place vienne répondre à quelque chose chez le partenaire. Benedetto, lui, il a grandi dans une famille où à l'âge de 4 mois, il a été récupéré ou en tout cas placé chez ses grands-parents qui l'ont gardé jusqu'à l'âge de 12 ans. Et en fait, à 12 ans, il a été récupéré par ses parents et à lui, il explique qu'on ne lui a rien expliqué. Bien sûr, on imagine à quel point ça a été un déchirement de quitter ses grands-parents qui étaient en fait pour lui ses référents affectifs, mais également de quitter la vie qu'il avait parce que ce n'était pas dans la même ville que ses parents habitaient. Donc du coup, il a aussi quitté son établissement scolaire, il a quitté tous ses amis et ça, ça a été quelque chose, on l'imagine, de très très difficile à vivre. Et donc, il explique à quel point il a développé le sentiment, donc la construction du monde suivante. « Je suis victime sans cesse de coalitions contre moi ». Donc il avait sans cesse l'impression qu'on lui cachait des choses et qu'il y avait des gens qui se réunissaient pour faire des coalitions à son encontre. Donc ça l'a conduit toute sa vie à s'attacher à des gens tout en ayant peur de la relation qu'il allait pouvoir développer avec eux. Donc au cours de la thérapie, Anna et Benedetto, ils parlent de leur enfance, ce qui permet à Monnier et le Caïm d'avoir une petite idée de leur construction du monde. Et en même temps, ce qu'il fait, c'est qu'il les conduit à élaborer un petit peu ou en tout cas à parler de leur programme officiel. Même s'il ne le dit pas comme ça, il leur demande qu'elle ait la demande explicite. Et en fait, la demande explicite, ou le programme officiel selon Monnier et le Caïm, celui d'Anna, c'est que son mari soit plus proche d'elle et celui de Benedetto, c'est que sa femme le reconnaisse. Or, pour l'un comme pour l'autre, leur programme officiel venait en contradiction avec leur construction du monde. Dans le cas d'Anna, sa conviction que l'abandon était inévitable et dans celui de Benedetto, la certitude que quoi qu'il fasse, il serait rejeté. Et il explique donc à quel point chacun des membres du couple était déchiré par la contradiction qu'il y avait entre leurs deux niveaux d'attente. Donc en fait, Anna venait demander à Benedetto d'être plus proche d'elle, mais s'il le faisait, il répondait bien sûr au programme officiel, mais pas à la construction du monde d'Anna. Et donc du coup, elle ne pouvait que refuser ou rejeter cette proximité. Et si Benedetto faisait en sorte de s'éloigner de son épouse, il répondait alors à sa construction du monde, mais pas à son programme officiel, ce à quoi elle ne pouvait que répondre en lui faisant le reproche de ne pas assez s'occuper d'elle ou de ne pas être assez proche d'elle. Et en ce qui concerne Benedetto, son programme officiel, c'était d'être vraiment reconnu. Si Anna faisait tout ce qu'il fallait pour vraiment le reconnaître, pour qu'il ait cette sensation-là, ça répondait bien sûr à son programme officiel, mais pas à sa construction du monde. Donc il ne pouvait que rejeter cette manière d'agir de sa compagne. Et par contre, lorsqu'elle fait des coalitions avec les autres contre lui, donc là, en l'occurrence, dans ce cas-là, ce qu'il venait dire, c'est que sa femme allait raconter à tous les amis que c'était compliqué dans le couple, qu'il y avait des choses qui ne lui convenaient pas, ou alors avec les enfants, elle faisait ça. Et donc il avait vraiment cette reproduction dans sa vie dans laquelle il avait la sensation qu'on faisait effectivement des coalitions contre lui. En fait, Moniel Caïm va venir pouvoir dire que ce qu'elle fait en faisant ça, c'est qu'elle vient répondre à sa construction du monde, mais pas à son programme officiel. Donc en fait, pour se représenter tout ça par une métaphore, on peut imaginer, vous savez, les portes tournantes qu'il y a dans certains grands magasins, dans des grandes surfaces ou à Ikea par exemple. Imaginez une de ces portes tournantes dans laquelle Anna va pousser pour pouvoir avancer, Benedetto, lui, va se sentir poussé par derrière, donc il va pousser à l'avant et donc du coup, Anna va se sentir poussé, etc, etc. Donc en fait, l'un et l'autre vont pousser et ils vont avoir la sensation que c'est l'autre qui le pousse. Et en fait, là où la conceptualisation, elle est très opérationnelle ou très intéressante, c'est qu'elle vient dire en fait que les tourments qu'ils semblent s'infliger mutuellement ne sont que des manières de rassurer ou de venir conforter la construction du monde de l'autre. Donc vous voyez peut-être comme moi à quel point le fait de voir les choses sous cet angle-là, ça vient requalifier d'une manière complètement différente les comportements d'Anna et les comportements de Benedetto. J'espère que cet exemple qui est donné par Moniel Caïm vous aura parlé pour illustrer le concept de double contrainte réciproque. Sinon, je vous conseille d'aller lire le livre, vous en avez plein d'autres et certains qui sont notamment très intéressants parce qu'ils incluent le thérapeute dans cette notion-là. Il y a notamment un autre exemple que j'ai trouvé super intéressant entre Fabienne et Chantal. Dites-moi si vous avez lu le livre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors une des raisons pour laquelle je trouve ce concept très intéressant, c'est qu'il montre très bien toute la philosophie de pensée de Moniel Caïm. Et cette philosophie de pensée, pour moi, elle pourrait se résumer dans la phrase suivante tout le monde a toujours une très bonne raison d'agir comme il le fait. Donc au lieu de les juger, essayons simplement de comprendre. Lui, il dit juger, c'est faire l'économie de l'analyse. Et le modèle qu'il vient nous proposer, en tout cas, la proposition d'interprétation qui est faite est une proposition d'interprétation que je trouve très bienveillante parce que finalement, ce que l'on vient faire, c'est voir en quoi l'un et l'autre, dans un processus de double contrainte justement, viennent répondre à un besoin qui est un besoin de l'autre. Donc on n'a plus affaire à deux personnes malveillantes qui se font du mal l'une et l'autre, on a simplement affaire à deux personnes qui sont prises ensemble dans une relation tellement importante au niveau affectif qu'elles répondent au fond à un besoin qui est beaucoup plus profond chez leur partenaire. J'espère que vous aussi vous aurez trouvé ce concept intéressant. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner et à activer la clochette des notifications pour soutenir le développement de la chaîne. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501